Nous sommes tous ravis de vous retrouver encore une fois en plein air dans les jardins de la télévision algérienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une passion particulière, l'escalade en l'occurrence avec deux passionnés. Donc ils n'ont rien à envier l'un à l'autre. Le premier, Nassim Shaichi, a la prétention, le rêve aussi de planter le drapeau algérien au sommet du monde. J'espère qu'il concrétisera son rêve. En tout cas, il est bien parti pour dans la mesure où il a déjà franchi le pas. Et l'exploit, réaliser l'exploit justement d'escalader la quatrième plus haute montagne au monde. C'est vous dire un petit peu l'engagement et l'abnégation de cette athlète de haute performance qui est parmi nous ce matin. En tout cas, elle aussi, sa passion n'est pas justement en reste. Son engagement aussi et son investissement dans tout ce qui relève de l'escalade le prouvent. Ses aventures aussi sont des plus croustillantes, des plus palpitantes. Elle nous en racontera quelques-unes. Il s'agit de Zola Djibnen qui est parmi nous également ce matin. Mais avant de retrouver nos invités, je vous invite également, vous qui êtes avec nous ce matin, à suivre cette belle chanson, une reprise du groupe Zaire. Le groupe Zaire qui a mis en avant et en relief une chanson culte, celle qui a marqué les esprits dans le film justement que tous ont aimé Kahla ou Beda. La chanson porte le même titre et on va la redécouvrir avec la voix de Hagim Lajal. On retrouve nos invités annoncés au sommaire. Bienvenue à vous, Zola Djibnen. Bonjour. On est là, on inverse, on commence par les dames. Pas de problème, mais si on donne l'honneur à monsieur. Oui, qui a été peut-être plus haut que vous. Merci beaucoup. Mais rien que cela, mais sinon vous êtes tous les deux très investis dans ce sport que vous aimez promouvoir tellement au quotidien. Hein, Nassim, chérie ? Exactement. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir passer dans cette belle émission que d'ailleurs on suivait depuis notre plus jeune âge. L'alpinisme pour moi, c'est plus qu'un sport, c'est un idéal, c'est un porte-drapeau et je dirais même c'est un état d'esprit. Planter le drapeau algérien qui a été forgé dans nos montagnes, justement, rendre hommage à l'hymne national qui rend hommage aux montagnes, pour moi c'est... je n'ai même pas de mots pour décrire cela. Les militants de la première rang ont beaucoup chanté Mindjibalina, effectivement. Exactement. Ils ont porté avec honneur l'amblaine national et vous rêvez de le faire aussi. Je rêve de le faire, bon j'ai déjà fait quand même. Il y a un film qui vous a vraiment inspiré, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs films, plusieurs histoires, que ce soit en Algérie ou dans le monde, de personnes qui ont pu à un certain moment se dépasser, vaincre un petit peu cette crainte, parce que c'est un sport quand même qui est très dangereux, c'est un sport qui peut malheureusement coûter la vie. Donc il faut vraiment être passionné et je dirais même avoir un brin de folie pour le faire et tout ça pour essayer justement de mettre notre pays au sommet. Donc effectivement j'ai été inspiré par plusieurs histoires et j'essaie de construire la mienne. C'est la de Dendun Nadir entre autres ? Oui voilà, Nadir Dendun, exactement, qui a été quand même l'un des premiers à le faire. Et moi je suis un des premiers à le faire à partir d'Alger, donc au départ d'Alger. Mais rares sont les femmes aussi qui ont été jusqu'à l'Everest et ça c'est votre rêve, vous comptez le réaliser très prochainement. Et Zola, est-ce que ça fait partie de vos objectifs, aller jusqu'à l'Everest ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dire que c'est un rêve, je vais dire que comme un objectif, c'est comme une liste qu'on prépare pour réaliser des combats. Et ça fait partie de la liste, mais je ne vais pas me vocaliser ou me concentrer sur ça surtout. Ça veut dire que tout ce qu'elle me donne la vie, je le prends. Voilà, c'est l'ouverture. Vous êtes très créative en général dans la vie, vous êtes designer, architecte d'intérieur. Et ça, ce hobby fait partie de votre quotidien, on dira, parce que vous êtes aussi championne d'Algérie, je ne l'ai pas dit, vous êtes trois fois championne. Oui. Ben, félicitations pour cette consécration, voilà, qui vous place parmi les meilleurs au Maghreb du moins. Ben, en fait, quand on dit le meilleur, quand on est champion, ce n'est pas le meilleur. Ça veut dire qu'il y a des gens, ça veut dire qu'ils font la compétition, les athlètes qui font la compétition avec vous, comme il y a du monde, c'est par rapport peut-être au timing, c'est une chance aussi. Mais jamais ce sera le meilleur, celui qui monte sur le podium. D'ailleurs, ce n'est pas le fait d'être le meilleur qui vous anime quand vous escaladez, n'est-ce pas ? Ça, je l'ai appris avec le temps, en faisant ce sport, j'ai appris beaucoup de choses. La montagne vous apprend beaucoup de choses. En fait, il faut tuer l'ego dans la personne, parce que l'ego, c'est lui qui vous fasse un obstacle. Ça veut dire qu'on n'avance jamais si on a l'ego. Et il ne faut jamais chercher d'être le meilleur. Il faut être le bon. Un bon grimpeur, pas un meilleur grimpeur. Parce que quand on est meilleur, il y a toujours un qui vient après. Il y aura toujours un meilleur. Mais un bon grimpeur, qu'on peut compter sur eux, ça veut dire sur la personne, parce qu'on grimpe, on binonne. Ça veut dire qu'on est deux pour grimper. Et la confiance, parce qu'on met la vie, notre vie... Entre les mains de ce partenaire. Oui, oui, oui. Le matériel et la personne elle-même. Ça veut dire que c'est la confiance totale. Très bien. On apprend à faire confiance, on apprend à donner à l'autre, à penser à l'autre aussi, parce que c'est réciproque. Oui. Voilà. Nassim, vous avez, comment dire, défié des montagnes et des montagnes, une centaine de montagnes, voilà, n'ont plus de secret pour vous, quelque part, pour ce qui relève de l'alpinisme et du fait de les grimper, de connaître leurs points faibles. Parce qu'il faut connaître le point faible d'une montagne pour la franchir, n'est-ce pas ? Plus de secret, je dirais que chaque nouvelle montagne a son secret, justement. Parce que toute escalade, toute expédition est unique. Il y a déjà le contexte qu'on va trouver en bas, la culture, les gens. Il y a ensuite la géologie, que ce soit des roches dures, des roches friables. Il y a aussi surtout le climat. Par exemple, quand on est dans l'Himalaya, ce n'est pas du tout le même climat que quand on est dans les Andes. Quand on est dans les Alpes, ce n'est pas le même climat que quand on est ici, dans l'Atlas. Donc, au début de l'expédition, on s'imprègne d'abord, justement, du secret de ces montagnes. Trouver le point faible, oui, mais il faut toujours se garder à l'esprit que la montagne, si elle ne vous donne pas l'autorisation, vous ne pourrez jamais la graver. Donc, c'est une démarche. Voilà, vous l'abordez comme si c'était une personne. Exactement. Il faut la respecter. Là, une âme, la montagne. Et je rejoins ce qu'a dit Mme Junned, l'ego, il faut le tuer. Parce que pour moi, l'alpinisme, c'est un peu différent de l'escalade, même si l'escalade est une part importante de l'alpinisme. Ce n'est pas une compétition. L'alpinisme, c'est une compétition avec nous-mêmes. Oui. On se doit de vaincre notre peur, notre crainte, notre appréhension. Peut-être des fois... Notre fragilité aussi, notre... Voilà, le manque de... L'endurance. Oui, l'endurance aussi. Des fois, le manque de confiance, quand on voit par exemple la hauteur de la montagne, on se dit peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais la compétition, c'est avec soi-même. Puisque quand on est par exemple 100 athlètes, moi dans mon équipe, il y avait à peu près une centaine d'athlètes qui avaient tous le même objectif, je ne vais pas me dire que je vais arriver plus tôt que... Ça n'a aucun sens. C'est ça, c'est que vous alliez... Exactement. Que j'arrive au sommet et que je plante le drapeau de notre pays et que je récite l'hymne national. C'est ça le plus important. Insallah. Et pour le faire, j'ai dû... Je parle du passé. Oui. J'ai dû d'abord vaincre ma propre âme. Vous avez été au Climandiaro, vous avez été un peu partout dans le monde, au Chili aussi, avec les belles montagnes que vous avez escaladées avec brio. Donc, de toutes ces montagnes, celles qui vous a le plus donné le fil à retordre... C'est la dernière, celle que j'ai faite le 19 mai 2024, le Lodzé, parce que c'est la quatrième plus haute montagne du monde quand même, qui est située à 10 km de l'Everest. On a des passages qui sont à presque 70% de pentes. On a des glaciers à traverser, des risques aussi. Lodzé est connu pour abriter des tempêtes qui sont fantasmagoriques. Et le jour de l'escalade, d'ailleurs, nous avons eu à faire maille avec cette tempête. Et c'était tellement dur que je ne vous cache pas que j'ai senti la mort rôdée. Ouh là là ! Et malheureusement, il y a eu des décès dans mon équipe. Non, non, ce n'est pas évident, j'imagine. En tout cas, on a quelques images qui le prouvent. Parce que ces moments-là, vous les avez quand même un petit peu immortalisés. Exactement. Ce sont des moments uniques, comme vous le disiez, à vivre, voilà, certains, vous les vivrez une fois peut-être dans votre vie. Exactement. Donc on va voir en image votre ascension et on revient juste après. C'est impressionnant, n'est-ce pas Zola ? C'est exactement ça. C'est impressionnant, mais en même temps, votre sourire en dit long sur le plaisir que vous avez déjà eu à pratiquer ce sport, ce sport que vous aimeriez voir plus présent dans la scène sportive algérienne. En fait, le terrain, c'est le plus important dans tout ça. C'est qu'en fait, par exemple, ici en Algérie, si on parle de l'Algérie, on a des endroits extraordinaires et on peut même vivre l'aventure comme ailleurs, comme on n'est pas par rapport à l'altitude, mais le même degré du danger. C'est que, par exemple, nous, on a la brèche, on fait l'alpinisme, on n'est pas nombreux. Par exemple, je cite le club de Boufariq, terrain d'aventure, le club de Palestrault. En fait, on fait l'escalade avec les crampons, avec les cordes, on monte, c'est-à-dire on fait le sommet, mais dans la glace, avec les piolets et tout. Carrément, oui. Voilà, et on était souvent retardés par une tempête de neige en plein grimpe et on doit s'installer, on doit creuser pour mettre une plateforme pour s'installer. Trois jours, dans une tente, en train d'attendre le bon temps et avec la température moins 7, moins 10 degrés, même les cordes... Voilà, ce sont des conditions extrêmes, effectivement, parce qu'il y a des risques d'avoir des envolures, il y a des risques d'être en hypothermie, il y a des risques... Oui, mais ça, c'est quand on se prépare, on ne risque pas tout ça. Sauf les accidents, par exemple, les crevasses, tout ce qui... On n'a pas d'avalanche. Dommage, on va dire dommage, parce que déjà... Pas beaucoup, vous auriez aimé vivre ça. On n'a pas d'avalanche, mais on a la glace, on a des chutes de glace, on a des endroits extraordinaires qui... On se trouve au sommet d'une brèche. Une palaise ou d'une brèche, oui. D'une brèche, ça veut dire un sommet à Djorjora, qui est très connu, et on voit Bouira avec du soleil, on va tésir aux eaux avec le soleil, et nous, on est gelés. On est gelés, c'est incroyable. Ça, c'est la magie de l'Algérie. En tout cas, vous êtes la première Algérienne à voir, justement, escalader Lee Hagen. C'est dans la région du Hogar, et ça a été une belle expérience. En tout cas, votre expérience algérienne m'intéresse. Aujourd'hui, vous avez plein d'anecdotes, mais on va peut-être en parler tout de suite. Vous vous êtes perdue un jour, en pleine montagne, dans le Hogar. Oui, ça, c'était une honte pour moi, mais avec le temps, j'ai compris... Mais ça fait partie des leçons, hein. C'est ça. Ce sont des leçons de vie qu'on a... C'est ce qu'il m'a dit Nicolas, mon coach. Oui. En fait, c'est grâce à lui que j'ai commencé à... En fait, il m'a proposé de faire la traversée d'Algérie, ça veut dire du nord au sud, et en voiture, en petite voiture, on a traversé... C'était pas du tout un 4K, c'était un vieux taco. Ah oui, les gens qui connaissent la route subsaharienne, avec tous ses inconvénients et ses avantages. En fait, les inconvénients, c'est le tapis qui est vraiment, le bitume qui est vraiment abîmé. Dans certains endroits, il est risqué. Voilà, il est un peu... Risqué, risqué, oui, parce qu'il y a le poids lourd qui roule sur ces routes, parce que c'est la veine de l'économie algérienne africaine. Et l'inconvénient, c'est ça, mais avec l'avantage qu'on croise des gens qui nous ont dépannés, des routiers qui nous ont dépannés. C'est les meilleurs mécanos en Algérie. Oui, j'imagine. Très généreux, même. Parce qu'ils sont obligés de compter sur eux-mêmes. Mais vous aussi, vous avez cet instinct de survie, vous avez aussi été à l'aventure, et c'est incroyable, avec très peu de moyens. Les moyens, ça veut dire par rapport aux roues, les quatre roues, ça c'est autre chose. Mais par contre, les moyens mentaux, c'était ici. Parce qu'en voyageant, sans préparer le planning, ou réserver, on ne sait même pas où aller, on ne sait même pas où dormir, ça, ça vous permet de rencontrer votre personne. Parce que si on organise un voyage, on va dire que c'est le voyage de la vie, on organise, on réserve et tout, ça, c'est comme si vous avez évité... Ça ne devient pas une aventure, effectivement. Par contre, en Algérie, une fille qui traverse l'Algérie, on était deux personnes, on dormait, là, on s'arrête, on dort. On n'a pas... Des fois, on se met dans un sac de couchage à cause du sable, ça veut dire à cause du vent de sable, et on dort, deux heures, trois heures, pour continuer à rouler. Pour pouvoir rouler encore et encore, parce que c'est quand même... On fait 600 kilomètres par jour. Voilà, demi-kilomètre, c'est par Alger de Tamandra 7, et c'est là-bas que vous avez le plus pratiqué l'alpinisme, dans cette région de Haugard, parce qu'il y a, comment dire, une chaîne montagneuse incroyable, qu'on voit à partir d'un promontoire, c'est la scrême. C'est une boucle. Ça nous permet de voir, oui. Parce qu'il y a deux boucles, et le diamètre, c'est 2000 bornes. Oui. C'est pas... C'est énorme ! C'est un continent. C'est énorme ! Avec des plaquettes et tout. Il y a d'autres voies, c'est un terrain d'aventure. C'est comme Haugard, que M. Nicolas Ronard, qui m'a réalisé mon rêve, on peut dire. C'est celui qui ne connaît pas Haugard, c'est la montagne qui est dessinée sur le paquet de Haugard, la cigarette. Bien sûr. C'est le mythe du Haugard. Et le site, il s'appelle Haugard, mais la montagne, le sommet, il s'appelle Haugard, un mehres, comme on dit. Et c'est 250 mètres, et c'est une montagne tueuse. Elle est vivante, elle jette, comme il l'a dit. Il faut qu'elle donne la permission. En tout cas, l'Attaquant vous a donné la permission, Nassim. Oui. Vous l'avez... C'était le dernier sommet que j'ai fait en Algérie, et je l'avais fait par la face la plus difficile. Oui. Moi, à l'époque, je n'étais pas vraiment dans un club. Ce n'est que récemment que je me suis mis avec le club Les Cimes, que je salue d'ailleurs chaleureusement. Mais à cette époque-là, donc en 2020, j'étais moi et mon amis. Donc on a fait un petit peu, je ne dirais pas à l'aveuglette, mais à l'instinct. Et effectivement, je me retrouve dans ce qu'a dit Madame Jemnède, le regard, c'est vraiment exceptionnel. Avoir la combinaison du désert, de la haute altitude, en bas, il fait chaud, en haut, il fait froid, il faut le vivre. Et effectivement, ça peut être très dangereux aussi. Mais la meilleure école, justement, c'est en faisant les montagnes d'Algérie. Avant de sortir à l'étranger, moi, c'est le conseil que j'aimerais donner à toute personne qui serait intéressée, d'ailleurs que j'encourage vivement, à aller à l'étranger, il faut d'abord faire ses classes. Avoir une base ici en Algérie. On a le Durdura, on a les Ores, on a le Winsheris, on a le Mont Amour, on a le Hogar, le Tassili. Donc il faut faire toutes ces montagnes-là avant de penser justement à sortir du pays. Voilà, il faut repartir d'ici bien aguerri, avec une expérience vraiment assez avérée. C'est ce qui vous a permis un petit peu de rêver et d'aller affronter d'autres montagnes à travers le monde. Vous avez les endroits, les sites les plus insolites, on peut en quitter quelques-uns ? Déjà le Kilimanjaro, parce qu'il faut se dire que... Ça, c'est le rêve de tous les alpinistes, de tous les aventuriers. Voilà, surtout en Afrique, parce que c'est quand même une symbolique, c'est notre continent. Atteindre le point qui est imminent de l'Afrique, c'est être au-dessus de presque un demi-milliard d'habitants à un moment donné. 5 800 mètres quand même, c'est les glaciers à quelques kilomètres de l'équateur. En bas, on a une forêt humide où il fait presque 40 degrés. Et en haut, il fait moins 10, moins 15, moins 20 degrés. Donc ce contraste-là est absolument incroyable. Et si on ne le voit pas, on ne peut pas y croire en fait. Ça a été pour moi la montagne la plus insolite. La montagne peut être source de contraste qui est vraiment inimaginable. Presque surnaturelle, j'ose le dire. J'imagine le bonheur que vous avez dû avoir, de découvrir tous ces endroits incroyables. C'est plus qu'un bonheur, c'est je dirais de l'extase. C'est une poussée de dopamine, d'adrénaline, qui est vraiment... On a l'impression de voler en fait. On est presque... Quand j'étais au Lodzé, 8500 mètres, c'est à l'altitude d'un avion en vol de croisière, sans le hublot. Donc je vous laisse imaginer la vue que j'ai eue. Et on est arrivé au moment du lever de soleil. Donc j'avais en face de moi l'Everest et le soleil qui se lève juste après l'Everest. Que demander de plus ? En tout cas, il y a des partenaires qui croient en vous, Nassim, parce que vous avez toutes ces réalisations, vraiment une centaine de montagnes déjà... Voilà, déjà, comment dire, vaincues. Voilà, ça vous donne tous les atouts pour vraiment la grande expédition de l'Everest que vous espérez réaliser cette année. Je rejoins ce qu'a dit aussi Mme Dénètre concernant cette discipline qui doit être développée. Et malheureusement, c'est une discipline qui coûte cher. Donc je lance un appel à toutes les entreprises, les administrations, les organismes qui pourraient aider cette discipline à se développer. Parce que cette discipline, c'est quand même un engagement de soft power de l'Algérie. Planter son drapeau sur les plus hautes montagnes du monde, c'est montrer que notre pays est capable d'exporter ses talents. Et je compte vraiment sur nos partenaires, je l'espère, pour justement aider ces jeunes. Mais avoir comme ça le drapeau, l'emblème algérien, ça vaut la peine. Et ça vaut la peine de soutenir un athlète de votre envergure. Évidemment. À arriver à ce rêve. Et surtout, imaginez une entreprise algérienne qui, la première dans l'histoire, a son drapeau sur l'Everest. Qu'est-ce que ça représente pour elle en termes de marketing, de communication, d'export de sa marque à l'international ? Donc j'invite vivement, s'il y a des... J'espère qu'ils seront nombreux. Voilà. S'il y a des entrepreneurs... Pensez-y. On a fait le as-crem tahat à pied. On est arrivé, on s'est reposé au refuge. Et en même temps, on a grimpé le tahat. Du coup, on est redescendu la nuit. Et le lendemain, on a décidé de revenir au plateau. Comme moi, j'ai porté mon eau, mes bouteilles d'eau, dans mon sac à dos, côté gauche. Je me suis blessée la hanche. Du coup, le projet, c'est de revenir vers le plateau de Ascrem à travers la route, l'ancienne route des Chamuliers. Et c'était le projet de mon coach. Comme je ne pouvais pas, je lui ai dit, coach... Je prends le raccourci. Moi, je prends... Vous prenez le raccourci, parce qu'il est dur, c'est le dénivelé. Et moi, je prends la piste. Oui, carrément. La piste que j'ai prise hier. Et il m'a dit, comme lui, il me fait confiance et tout, je me suis lancée. Je n'avais pas beaucoup d'eau, mais je me suis dit, c'est cinq heures de marche, ça va, avec le sac à dos qui était lourd. Et là, il m'a dit, avant de démarrer, Zola, ne regarde pas tes pompes. Ne regarde pas tes pompes. Ça, c'est le premier conseil qu'il m'a donné. Du coup, j'ai avancé en quatre bornes, quatre, cinq bornes. Et je me suis... J'ai cherché mes pas, avec le coach, de dire. Je ne trouvais rien. Je parlais avec moi-même. J'ai trouvé les pas du chameau et les ânes. Le reste, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de pas, aucun être humain. Et c'est là que j'ai compris que je me suis perdue. C'était... En fait, c'est une expérience que... Je ne vais pas dire que je veux la revivre. Parce que c'était effrayant. C'est le monde, le film. Je me suis rappelée de ça, déjà. C'est pour ça que j'ai cité ça. Ça pèse, c'est énorme. Là, au début, j'ai paniqué. J'ai commencé à faire les cols. Ça veut dire, il y a des cols. On monte, on redescend pour enlever le doute. Mais je traçais mon chemin avec des petits caillots, comme des flèches, pour communiquer. Parce que j'ai compris que je me suis perdue. Et là-bas, je ne me suis pas perdue. Fort heureusement, on vous a retrouvée, Zola. Ils m'ont retrouvée la nuit. Grâce à Ahmed du plateau de Askren. Mais c'était... Parce que les Toiragons connaissent très bien la région. Ce sont d'excellents guides. Mais je veux revenir à cet endroit. Vous êtes téméraire, je l'ai dit. Je l'ai dit, vous êtes téméraire. Et on va voir quelques images de vos ascensions. Et on revient jusqu'après également. Tu feras attention en descendant. A part que la corde ne rentre pas dans ce... D'accord, ok. Ouais. Tu fais gaffe à ce frottement là. Ouais. Et au pierre, tu te l'as. D'accord. C'est un rappel assez technique. Bravo, hein, pour tous ces exploits, hein, Zola. C'est... C'est quelque chose qui vous procure beaucoup de bien-être, j'ai l'impression. Vous vous sentez en harmonie avec la nature quand vous crampez. C'est que quand les gens vous demandaient ce que vous faites dans la vie, c'est ce qu'on fait, c'est comme on banalise ce que vous faites comme travail. On banalise l'activité elle-même. L'activité. L'activité. Oui. Quand on dit, mais plutôt, je vais vous dire ce que j'aime dans la vie. Oui. C'est que j'aime faire l'escalade, j'aime faire les chantiers, j'aime rentrer dans un chantier avec la brique, le béton. Oui, parce que vous êtes designer, vous faites de l'aménagement et ça aussi, ce sont des challenges. C'est ça. Transformer des espaces et leur donner vie. En Algérie, oui, c'est un challenge. C'est un challenge parce que... Il faut s'imposer au début, mais là, je ne m'impose plus. Là, je travaille direct. Ça veut dire que je me lance dans un chantier, je mets les poings sur les îles et après, on est en famille, on travaille en équipe et on est gagnant. Oui. On gagne notre vie en même temps. Absolument, à partir du moment où la réalisation, voilà, correspond à la conception et que voilà. Exactement. C'est aussi un autre rêve qui prend forme, voilà. Le rêve, c'est quand on finit le chantier, on finit le projet et moi, j'ai la chance d'assister jusqu'à la dernière seconde quand je donne la clé au client. Oui. Je vois la brillance dans ses yeux, ça veut dire qu'il voit, ça veut dire que je sors et je vois tout. Très bien. Contrairement aux ouvriers et à toute l'équipe, ils ne voient pas tout ça et dommage. Donc, Nassim, dans la vie, vous êtes un perfectionniste, un peu comme Zola, n'est-ce pas ? Peut-être pas parce que... Vous aimez les choses bien faites, non ? Oui, j'aime les choses bien faites, mais moi, mon domaine, c'est l'humain. Oui. Donc, je suis dans les ressources humaines et l'humain, justement, n'est pas parfait. Mais à mon avis, c'est ce qui fait aussi sa magie et c'est ce qui fait aussi sa beauté. Quand on s'intéresse à l'humain, on s'intéresse justement aux détails qui sont imparfaits. Oui. Et comment on peut rendre ces détails imparfaits parfaits par rapport au contexte ? Absolument. Et ça aussi, je trouve que c'est un art aussi. Absolument. En tout cas, j'aime ça et à côté de ma passion qui est l'alpinisme, ça fait partie de ma vie. J'avais des équipes, elle en connaît un bout également. Vous imaginez ce petit bout, ce petit brin de femme, ce qu'il peut faire. Donc, parce qu'elle est par moment chef de bloc. Elle dirige des équipes médicales dans des endroits très reculés en pleine montagne ou alors dans des zones isolées pour justement aider ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est bravo pour ça. Justement, pour faire le lien justement entre le métier et la passion, parce que je trouve qu'il y a des liens quand même qui sont assez forts. Quand on fait ce genre de sport extrême, on apprend déjà à se connaître. Et on travaille notre force intérieure qui après se voit sur les autres. Dans l'humanitaire aussi, ça peut servir dans la mesure où on part au plus urgent, on est là, on gère la logistique. C'est ce que vous faites avec beaucoup de brio. C'est exactement parce que c'est un terrain qui n'est pas... D'ailleurs, on part à ce terrain, mais on ne connaît même pas l'endroit. Ni le terrain, ni ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et aussi, des fois, je fais des recherches. Par exemple, un exam, je fais des recherches sur internet, je ne trouve rien. Ils m'ont dit que c'est un endroit tropical. Je me suis dit, ah tiens, je vais manger des ananas, je vais manger des trucs. En plein désert. Alors, un exam, c'est extraordinaire. Un endroit, c'est l'équivalent, on ne va pas dire presque comme Janet, comme Tamanast. Mais c'est un endroit où il y a la frontière, alors on ne connaît pas très, très bien. Mais c'est les ondes d'ambre. L'une des extrémités de notre pays. C'est exactement ça. Des fois, on part et on ramène avec nous tous nos matériaux. On est équipés. Dieu merci. Avec l'équipe de Tlemcen, je remercie le docteur Koulougli et l'équipe, tous les médecins de Tlemcen parce que c'est une association. On part pour une semaine. On fait un travail d'un an d'un hôpital. En tout cas, vous y arrivez et vous faites le bonheur de tous ces habitants un peu isolés qui ont besoin d'une intervention en urgence et qui peinent justement à le faire, qui n'ont peut-être pas de moyens. Et bravo pour toutes ces réalisations incroyables. Je rappelle à ceux qui viennent de prendre le train en marche que nous avons mis en avant aujourd'hui un art, l'art de l'alpinisme avec deux athlètes des plus talentueux. La championne d'Algérie ici présente Zola Junen et puis également Nassim Hachaychi qui ambitionne justement d'aller sur le toit du monde. Il attend votre aide et j'espère que vous pourrez le contacter sur sa page. The Algerian Climber. The Algerian Climber, c'est ça. Tout simple. Et Zola, vous êtes Zola Junen. Vous êtes les bienvenus. Très bien. Vous êtes très présente. En tout cas, vous êtes une source d'inspiration sur les réseaux sociaux déjà d'emblée. Et j'espère que vous allez encore gagner plus de fans à travers cette émission. On a été ravis de vous recevoir. Bon vent pour la suite, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous avez réalisé jusque là. Pour ceux qui sont avec nous, qui ont un petit peu voyagé avec nos invités ici présents jusqu'au sud algérien, on va continuer l'aventure avec cette fois-ci une chanson. Il s'agit de Kader japonais au cœur du désert. Sous-titrage ST' 501 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 on a un centre national des marionnettes parce que la vérité, on a des marionnettistes qui sont bien, on a des marionnettes à gauche, à droite, et le problème c'est que les islamiens qui m'ont dit là sont autodidactes. Voilà, voilà, donc on a eu la chance en Tunisie, au centre national des marionnettes en Tunisie, capitale, où j'ai fréquenté plein 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 des marionnettistes, soit la Tunisie où il y a un peu partout dans le monde. C'est bien, ça forge, c'est une plaque tournante quand même. Voilà, c'est l'avantage qu'on a un centre de marionnettes, l'avantage c'est que la première des choses, tu as la mise en scène, après la fabrication, la manipulation sur une chaîne. Voilà, ce sont tous les éléments qui font un beau spectacle, et après, tu as le type de marionnettes, ou même tu as le type de marionnettes chaque, tu sais que chaque marionnette, elle a de la trappe et la signature. Chaque marionnette qui fichera la manipulation sur une chaîne. Chaque marionnette, c'est l'exemple. Par exemple, on a pu les marionnettes presque tous les marionnettes. On a pu les marionnettes, même une marionnette l'ambrochinoise, on a pu les marionnettes. Donc, on a pu le camp. Donc, on a eu le centre, ici, l'Algérie. Pour apprendre toutes ces bases. Peut-être que vous serez à l'origine de la création de ce centre. A travers des émissions, on a un message pour le ministre de tutelle pour s'intéresser à la question. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des gens vraiment, vraiment se traîner. Parce qu'il y a des anciens marionnettistes. C'était riche, vraiment. C'était même intégré dans des programmes de télévision, je dirais. J'ai déjà vu, étant enfant, quelques programmes télé qui se basaient sur la marionnette. Voilà, voilà. Mais après, on a dit qu'il n'y a pas l'art de marionnette, c'est là. Parce que c'est vrai. Moi, j'ai envie d'appuyer cette idée. Vous permettez ? Oui, bien sûr. Alors Mehdi, justement, vous êtes metteur en scène, je ne l'ai pas dit au début. Je voulais renforcer justement cette idée en disant que l'art de la mise en scène en marionnette est encore plus difficile parce que l'être humain, il peut très vite adopter un caractère. Mais la marionnette, il faut lui donner l'attitude et le caractère, l'expression. Oui, l'expression. Comment on va faire ça ? Ça, il faut avoir du génie. Oui. Par exemple, c'était toujours, à mes élèves, par exemple, mes élèves, l'association, beaucoup plus... Je suis quelqu'un qui est base beaucoup plus à la manipulation. Oui. Parce qu'on a chiffre plein de spectacles en Algérie. Le problème, on a déjà les débats, écoute. Notre problème, ce n'est pas la mise en scène, ce n'est pas les textes, c'est la manipulation. C'est la subtilité dans la manipulation. Oui, parce que tu sais c'est quoi ? Parce que, dans la manipulation, par exemple, j'ai une marionnette. Je ne dis pas les gestes que je dis à la marionnette. Oui. C'est comme ça que nous faisons la marionnette, et on joue avec nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement. Le message que j'ai dit, c'est mon prof. Oui. J'ai dit, c'est née d'ailleurs. C'est un.... C'est un... C'est un... Un brillant marionnette. Un marionnette, dans le monde d'Arab. Quand il y a une rencontre, il y a une rencontre. C'est simple. C'est quoi ? L'activité, c'est bon. C'est qu'on met à la medication. C'est quoi ? Voilà. Parfait. En tout cas, il vous a donné de brillants conseils qui vous ont servi, puisque vous avez été au festival culturel du théâtre de marionnettes tout récemment. Vous avez eu le prix du meilleur manipulateur. Oui, le meilleur manipulateur. Et le grand prix aussi. C'était à Itmouchen. C'était à Itmouchen. C'était à Itmouchen. C'était à Itmouchen. Et au Qablu Shuyak, on a fait tes ziwizou avec les journées iratenes lors de marionnettes. Voilà, les journées nationales iratenes. Vous avez été primé aussi. Oui, mais ancienne. Vous avez eu le prix de la mise enceinte. Oui, mais ancienne. Tu sais pourquoi? Les journées, il y a l'été, on a pris la mise enceinte. Et juste après presque 25 jours, on a pris tout. C'était des spectacles différents? C'était le même spectacle. Non, c'est le même spectacle. Oui, parce que tu sais, il faut, il faut, il faut, il faut se mettre bien. Oui, les remarques. Bravo, les remarques. C'était beaucoup plus dans la légine de l'équipe. Oui, les jurés. Les gens, on a l'aider avec eux. J'ai été le seul. On a l'aider avec eux sur le table. On a parlé sur le spectacle. Ils m'ont dit que les points forts et les points faibles du dialecte, les points faibles, ils n'étaient pas beaucoup. Mais ils étaient les petits détails. On a donné le spectacle. Après, quand on a l'aider avec le spectacle, c'était... Ça y est, vous étiez bien armé. Oui, oui. Si c'est vous connaissez, monsieur, Mحمed Kali. Oui. Comment s'appelle la pièce théâtrale ? Il y a, il me semble, un artiste peintre dans la pièce. Voilà, c'était carrément ici à 5. Parce qu'à l'âge, on a fait le spectacle, soit marionnettes, soit machine marionnettes. On a oublié les gens qui ont donné ça. On a oublié le Picasso et on a oublié ici à 5. Donc vous vouliez mettre en avant cette figure emblématique de l'art ? Oui, c'est bien ça. C'est un grand monsieur. Il y a un violoniste sympathique. Alors vous pensez à qui pour le violoniste en tout cas la musique est belle ? Grbouchon, Matibachir, Scandrani, comme le musiquier. De grands noms de la musique chez nous. Donc les gens de ce soir ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les points que nous avons. Donc à travers le spectacle... Parce que le spectacle se fait sur des tableaux. Oui. Et dans les tableaux, il y a des transitions. Donc même quand il y a un tableau sur la marionnette Afil, il y a un tableau sur la marionnette Afil, il y a un tableau sur la marionnette Afil. Il y a un tableau sur la marionnette Afil. Il y a un tableau sur la marionnette Afil. Donc le spectacle... Il est plein de sens. Oui, en même temps, ce n'est pas destiné que pour les enfants. Oui. L'art de la marionnette peut toucher plus d'un les adultes comme les enfants. En tout cas, on a donné envie aux téléspectateurs de voir vos marionnettes, d'avoir un aperçu de vos créations. Et c'est tout de suite qu'on va le faire dans cet extrait. ... 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